Bonjour tout le monde! Où que vous soyez, ici Jérémy Larouche et vous écoutez le podcast Mouhahaha! À chaque épisode, moi et mon invité, on parle de mauvais coups et de jouer des tours. Dans cet épisode, appelez pas la police, mais l'humoriste Alexandre Bizaillon a un lourd passé de petit voleur. Il nous raconte comment il a pris l'argent dans un tirage et comment son père est devenu agent secret dans une filature de vol de banque. Bienvenue à Mouhahaha! Alexandre Bizaillon, bonjour, ça va bien? Ça va, toi? Yes! Merci d'être là, je suis content de te voir. Vraiment, merci de l'invitation. Bien sûr! Écoute, merci d'accepter de venir à Mouhahaha! au podcast. C'est cool! C'est le même que tu... C'est le même que ça se prononce. Mouhahaha! Il faut faire... C'est comme... Il manque un peu d'air. C'est arabe, c'est Mouhahaha! C'est ça. Ah, tu t'en vas au worldwide? Oui, 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 c'est ça. Je l'écris en arabe, c'est comme ça qu'il rit, apparemment. En anglais, il rit laf, 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 mais en arabe, il rit Mouhahaha! Au Maroc, c'est... Il y a un peu plus de rhum aussi. J'ai fait mes recherches. C'est exactement ça. Moi aussi, j'ai fait mes recherches, Alexandre Bizaillon. Tu es né le 20 mars à Ottawa? Tout à fait! Oui, en Ontario? Bien oui! Et aujourd'hui, il fait 16 degrés Celsius dans ta ville natale. Oh, 2 degrés de moins qu'à Montréal. Tu vois, tu as fait le bon choix de venir vivre à Montréal. Tu as fait le choix ensoleillé. Si je veux suer, avoir chaud, oui. Et voilà. Mais 18 degrés, ça se prend quand même assez bien. Oui, mais quand il fait 40, à Ottawa, il fait 32. Oui! Tu penses qu'on a terminé avec la discussion de la météo? On est nuls tous les deux pour parler de météo, je dis ça. Oui, tout le monde, je pense, sont nuls à chier pour parler de météo. Il n'y a personne qui peut parler de météo en étant... Wow, c'est intéressant. Oui, je te dirais la fille qui fait la météo à Radio-Canada, à la radio, à ICI, Radio-Canada première. Ah! Comment est-ce qu'elle s'appelle donc? Elle a la fin de semaine aussi avec Joël Abigo. C'est Rebecca MacKinnon. Non, c'est pas elle. Mais en tout cas, peu importe. Ah, puis c'est intéressant. Elle est hot. Mon Dieu, j'ai un plein de mémoire sur son nom. Mais elle, je l'adore quand elle fait la météo. Elle est le fun parce qu'elle explique comme bien pourquoi il va y avoir ça. Elle va dans les détails. Oui, puis ça me fait comprendre. Puis là, après ça, quand je regarde les nuages, je fais comme, ah, c'est un anticyclon aujourd'hui. Il n'y a pas de nuages. Ah, ça, c'est le fun. Connaître le nom des nuages, ça peut être le fun. Oui, c'est ça. Ah, beaucoup de cumulonimbus. Oh, oui. Regarde, c'est des petites boules de ouat. Ça annonce des précipitations d'ici le prochain 24 heures. Là, tu a l'air malade. Tu devrais faire la météo, ça, c'était hop. Ah, oui? Des petites boules de ouat. Des petites boules de ouat. Oui, ça fait... Il y a des coups de candide. Si tu viens-tu du gars qui faisait la météo, je pense que c'était à TVA. Il avait fait l'école de l'humour. En tout cas, c'était une espèce d'humoriste qui s'était ramassé comme « Monsieur météo, je pense à « Salut, bonjour ». » Puis il faisait tant la météo de façon fucked up, genre dans une nacelle de pompiers. Ah, non. Il faudrait retrouver son nom. À quelle année, ça? On est fin 90, début 2000. Oui, oui, oui. Je ne me rappelle plus de son nom. Tu le mettrais en commentaire. Oui, je le rajouterai. Je le rajouterai plus tard. Oui, oui. Mais en tout cas, je vais revenir avec ça. Lui, il était quelque chose. Ça me dit de quoi? C'était comme le gros show. « OK, là, il va faire ses nouvelles. » Ouh, il faisait genre en « bungee » et tout. Ben voyons. À chaque journée. Oui, 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 oui. Il faudrait que je retrouve ça. En tout cas, je vais revenir avec ça. On revient avec ça. D'ailleurs, en parlant de googler, Alexandre, si je te google, genre Marc, au complet, Alexandre Bizaillon, dans Google, et que j'appuie sur Enter, le premier lien qu'il me donne, c'est le site Internet des productions Chosebine. Oui. Et le premier lien que j'ai, c'est le monde de biz. Spectacle écrit et pensé pour les écoles secondaires. Alexandre Bizaillon, un petit roux hyper anxieux et super attachant, propose son spectacle Le monde de biz. Un spectacle écrit et pensé pour les écoles secondaires. C'est le même qu'on le dit. Il faut avoir le monde de biz. Mais en fait... Un peu efféminé. Oui, c'est ça. Le monde de biz. On a du fun en le disant. Mais reste que si moi, je veux savoir, t'es qui sur Google, c'est la première affaire que je trouve dans le sens de l'air. Oui, je ne sais pas pourquoi. C'est qui ça? Les productions Chosebine? Les productions Chosebine, c'est un booker qui a décidé de vendre mon show. Parce que c'est une agence artistique, c'est ça, il a l'air de le représenter. Exact. Lui va chercher des contrats, il propose un feedback, qui est ma boîte de gérance. Feedback dit OK. Lui prend sa cote, etc. OK, je comprends. Je comprends. Aujourd'hui, je suis allé voir ta photo UDA et pas à jour. Non, c'est que tu croyais qu'elle l'était. Oui, je pensais que oui. En 2013, je parle même. Tu vieilles bien, je pense. Ça n'a pas paru. Ah non, je trouve que j'ai l'air jeune. Ah oui, ah oui. Moi, je trouve que t'as autant l'air roux. Ça va bien. Ah, bon. OK. Je suis auburn. Sinon, tes citations favorites sont « Les avars sont comme les porcs, ils ne rendent service qu'après leur mort. » Tu trouves ça sur Facebook? Non, non, je sais, c'est tes citations favorites. Sinon, « Le destin conduit celui qui consent et tire celui qui résiste. » De cléante. Oui. Non, tu sais, « J'ai pas de chien, c'est trop cher, j'ai déjà deux soeurs. » Ça, je pense que c'est plus à toi. Ça, c'était à moi. Tu as été voir ça où? Ça, c'était pour une capsule vidéo à l'école de l'humour. Ah oui? J'avais écrit ça. Oh mon Dieu. Oui, oui. J'ai aussi, j'ai compris que faire la paix n'était pas rentable que faire... Attends, « J'ai compris que faire la paix n'était pas rentable que faire la paix est le cauchemar des marchands d'armes cyniques. » Oui, c'était... Oui. Et le dernier, c'est « Seul le destin détient demain. » Et ça, tu as mis une petite ligne marquée « biz » avec un Z. Ça, c'est encore accessible sur Internet? Ça, c'est quand... Alors, je vais sur ton Facebook, je fais autre information sur Alexandre, les citations favoris de plein d'enfants. Quand j'avais 17 ans, je me croyais poète. Ah oui, mais « Seul le destin détient demain. » « Biz » Oui, ça veut rien dire. Mais ça veut dire que le destin, c'est... Ben voyons, ça veut rien dire. Mais moi, Messinec, je pense que c'est un rappeur français, je ne me trompe pas. En tout cas, là, je ne veux pas avoir l'air d'un cave, mais quand tu leur dis, ça me rappelait que... « Si, Nika, juste en majuscule. » Oui, c'était... C'était un lyric qui m'avait touché. Ah oui? Ben là, je vais aller enlever ça. Non, 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 mais non, mais c'est drôle, j'aime ça. Ben c'est bien profond, là. Mais j'aime ça, voir, tu sais, quand tu vas fouiller sur les affaires qu'on met sur Internet et qu'on oublie, là, moi, c'est... Ben, mets-en, j'avais oublié ça. OK. Je suis toujours là pour te rappeler ça, moi. Je vais aller voir ton Facebook, moi, tu vas voir des citations quelque part. C'est sûr. Je m'en rappelle même pas pis il y a plein d'affaires à Lourdes, là. C'est sûr. Est-ce que tu regardais ton Facebook quand tu l'as ouvert, en quelle année, ton Facebook? Moi, j'étais tard quand même de m'envoyer un Facebook. J'avais un Facebook conjoint avec ma blonde au début parce que je croyais pas à ça, mon Facebook. Ah ouais. Ouais. Ma soeur est rendue avec ça, avec son chum. C'est Amélie-Olivier-Bizaillon. Ah oui? Amélie-Olivier-Larouge-Bizaillon. Oh mon Dieu. Le nom est l'homme de même. J'étais un peu dans ma famille en même temps. Ouais. Ah ben oui. Hé, peut-être que vous êtes parenté. Hé, peut-être qu'on est parenté. Hé, j'ai jamais fait le lien. Hé, moi non plus, c'est vrai. Tu viens d'où? Ben, moi, je suis né à Montréal. OK. Mes parents... Ma mère est née à Montréal. Pis les parents de ma... Parce que moi, j'ai une autre famille dans ma mère. Les parents de ma mère viennent de la Tuque. En haut, en haut, en haut de la Mauricie. Quand tu montres en 55, après ça, t'arrives au lac. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est Saguenay. Pis la... Ouais. Je pense qu'il vient de là. C'est sûr, il y a plein de la roche là-bas. C'est de là qu'il vient. Hé, c'est OK. C'est un vrai drôle. OK, OK. On check ça. Ben, bref, quand tu vas voir ton Facebook, est-ce que tu vas voir tes vieux statues quand tu commençais? Moi, j'étais allé voir. Hé, j'avais un like. Ah non, je n'ai pas allé voir ça. J'avais un like ou même des fois zéro like pis un commentaire, genre... Pas vrai? Arrête. Ah! Ah oui. Wow! OK, OK. J'ai retourné voir ça. J'étais pas habitué de liker dans le temps. Tu sais, ça venait de sortir. Peut-être qu'il n'y avait même pas l'option like. Ah oui, oui. Oui, il l'avait. Il l'avait dès le départ. Ça sortait en même temps. Oui, oui. Ah oui? Dès le départ, il y avait le like. Y avait-tu l'option de dislike au départ? Non. Non? Il n'y a jamais eu ça. Non. Tu as juste eu like, tu avais like, poke. Comment? Ah, les poke. C'est le fun de leur poke. Il y a du monde encore aujourd'hui. Le monde fait comme, « Voyons, qu'est-ce que c'est ça? » Moi, je ne sais pas. J'ai un oncle qui me poke à chaque semaine. Ah oui? Et c'est juste louche. Moi, j'ai un oncle qui me poke à chaque année, mais pour de vrai, c'est juste louche. J'avoue qu'en vrai, quelqu'un qui te poke, tu ne le connais pas et tu fais juste repartir sans rien dire. C'est comme, « OK. » Oui, c'est ça. C'est ça. Bref, Alex, justement, raconte-moi donc, on est ici pour se raconter des mauvais coups. Raconte-moi donc un mauvais coup que tu as déjà fait. Écoute, ton premier mauvais coup aujourd'hui. Moi, c'est des mauvais coups. C'est vraiment, tu sais, ce n'est pas des mauvais coups. « Ah, on rit. » Tu sais, ce n'est pas qu'il n'y a pas… Toi, tu as tué des gens, là. Non, mais c'est quand même méchant, là, ce que j'ai fait. OK. Bien, vas-y, vas-y. Je vais en parler. On a tous fait des affaires méchantes. Moi, j'étais très, très… J'avais un petit côté douchebag quand j'étais jeune, dans le sens où j'étais… Je ne pensais peut-être pas beaucoup aux autres et j'étais très centré sur moi-même. J'étais très à l'argent. J'aimais beaucoup l'argent. J'aimais beaucoup les bijoux. Je pense que j'étais comme un rappeur, mais sans talent. J'avais le lifestyle… Je voulais le lifestyle d'un rappeur, avoir le beau champ. Tu es un pantalon trop grand, puis toi? Oui. Mais quand j'étais au primaire, je portais des hand-one et je me sentais yo. Bref. Wow. Puis j'ai un ami aussi qui est très à l'argent qui était à l'école secondaire avec moi, qui est un comédien connu. Je vais faire taire son nom, mais on a fait du bénévolat. Appelons-le Yoann aujourd'hui. Appelons-le Yoann. Appelons-le Yoann. Oui, le gars qui a gagné la voix. Là, on va penser que j'ai volé avec Yoann. Hey, on va-tu voler une banque? Non, au Québec, là… Tu l'as bien? On est allé faire du bénévolat. Il fallait faire 40 heures de bénévolat à l'école secondaire pour pouvoir obtenir notre diplôme. Ah oui? Oui. Donc là, on a fait du bénévolat pour l'Orchestre symphonique d'Ottawa, qui est comme l'OSM, au Centre national des arts. OZO? Ottawa Symphonic Orchestra. Oui, OZO. Ottawa. Ça doit être ça. Puis c'était au Centre national des arts, donc la place des arts à Ottawa. Donc, ce n'est pas de la petite bière, là. Non, non, c'est de la règle de shit, là. Puis on remplit la salle Wilfrid Pettier à Ottawa, tu sais. Et là, nous autres, notre job, c'était de vendre des 50-50 à l'entracte pour justement… Moitié-moitié? Oui, des moitié-moitié pour que la personne gagne le moitié-moitié. Et moi et mon ami, on se promenait avec des sacs bananes puis on donnait une étiquette de 50-50 en échange du 20 $. Oui, vous mettez le 20 $ dans le sac banane. Exactement. Et puis l'autre ticket dans le pot. Exactement. Et c'est ça. Et là, après ça, on remettait le sac banane à la personne concernée. Mais là, on s'est dit, « Hey, man, j'ai une idée. Viens, on va aller aux toilettes, je t'en parle. » Donc, faire du bénévolat, mais tu sais, on peut se faire une petite paye, tu sais, un petit $ de l'heure. Du bénévolat rémunéré, là. C'est que des fois, au lieu d'aller mettre le deuxième coupon, tu sais, la personne gardait son coupon et l'autre coupon, on la mettait dans le gros... J'ai juste le mot « ballot », mais c'est pas ça. Le gros récipient quand on tourne, la citerne. On jetait le ticket dans la toilette et on se mettait le 20 $ dans les poches. Quoi? C'était 20 $ un ticket? Oui. Comme si la personne... T'as une longueur de bras pour 10 $ puis 10 billets pour 5 $. Non, c'était vraiment un ticket. OK, OK. Ça niaise pas l'OSO. Non, c'était vraiment... Je pense que c'est une clientèle quand même assez à l'aise. Oui, oui. On les salue, d'ailleurs. On les salue. Donc, la personne avait son ticket et attendait le tirage dans son banc. Je vais-tu gagner? Je vais-tu gagner? Et peut-être que lui, son billet était... Mais personne ne le saurait jamais, c'est ça? Non. Ah, wow. C'est la première fois que je le dis publiquement, ça. Ah oui, OK. Puis vous avez volé pour combien, à peu près? Je me sens vraiment mal. pour à peu près 60 chaque. 120 $. Peut-être 80 chaque. Ça avait volé... Ça avait volé... Ça fait qu'on a volé entre 4 tickets chaque. 160 $? On a volé 4 personnes chaque. Ça avait volé quasiment 200 $? Oui. Hey. On a fait de la bonne archite. Ça avait volé moins d'un demi-million. C'était... Non, mais tu sais, à cet âge-là, oui. Non, mais dans le sens que je me sens vraiment mal d'avoir fait ça, là. Bien oui, c'est correct. On a fait toutes des erreurs, mais OK, OK. Mais le monde ne pourra jamais savoir, dans le fond, c'est ça? Non, non, parce qu'au final, tu as juste un gagnant, donc les autres croient que c'est simplement la chance n'était pas de leur bord. On n'écoute pas toutes les vieilles, là. Mais ils ne savent pas à quel point la chance n'était pas de leur bord. C'est qu'on a déjà jeté le pied. Et Johan, le gars qui t'entraînait là-dedans, lui, il se passe quoi avec Johan aujourd'hui? Appelons-le. Oui, on va l'appeler Johan. J'aime ça qu'on l'appelle Johan. On peut aussi l'appeler, oui, Johan. On va l'appeler Johan. C'est-tu vraiment son nom? Je suis tombé dessus. Non, 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 non. Ah, mais c'est un comédier connu aujourd'hui? Oui, oui, oui. OK, attends, attends. Non, mais attends, attends. Attends, ouais, t'es né le 20 mars à Ottawa. Les gens vont faire un lien. S'ils voient mes vidéos que j'ai faites dans le passé, ils vont pouvoir voir c'est qui. Ah oui, c'est un valeur, là. Non. Hollywood PQ va se régaler de cette histoire. En tout cas, bref. Non, non, mais c'est correct. Vous avez piqué de l'argent parce que c'était... Dans le besoin. Puis on était dans le besoin. Non, pas tant. Je veux dire, on avait des parents qui nous passaient de l'argent quand on voulait. C'était juste plus un trip puis un genre... Tu sais, on faisait du skate. On était un peu marginal quand même à cet âge-là puis on était comme... Hey, man. On vole-tu de l'argent? On fuck le système. Mais tu sais, on fuck le... On fuck le système. Mais non. C'était un 50-50. On volait du monde qui aimait écouter une symphonie de clivre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il va falloir que tu remettes au karma, là, ça. Il va falloir que tu ailles faire une bonne action pour... Ah, mais je pense que j'ai fait assez de bonnes actions pour avoir une loi quand même. OK, OK, OK. Je pense que je suis une bonne personne à la base aujourd'hui. Moi, ce que j'aime faire, OK, dans les moitiés-moitiés, là, à chaque fois qu'il y a comme des spectacles ou des concours ou des whatever, souvent, il y a comme... Tu sais, dans... À chaque fois que j'anime une soirée ou que je suis humoriste sur une soirée puis ils font un espèce de tirage moitié-moitié, je m'arrange tout le temps puis je fais comme... Ah, je peux-tu piger? Puis ils disent tout le temps ben oui, ben oui, ben oui. Puis à chaque fois, je fais le même gag, tu sais. J'ai le micro, je fais comme... OK, attention, sortez vos tickets. Là, je fouille avec ma main dans l'espèce de pot puis je prends tant de poignées de tickets puis j'ai pitch en faisant... Eux autres gagnent pas! Ah, ça, c'est drôle. À toutes les fois, le monde en salle comme... Non! Mais tu sais, ça veut tellement rien dire. Non, parce que tu l'aurais pas choisi, peut-être, ce billet-là. Mais le voir le monde fâché, là, c'est tellement drôle. Puis le monde fâché, c'est certainement peut-être pas non plus leur billet. Ça veut rien dire, mais... Il y a combien de billets dans la boîte, tu sais. Une centaine de tickets, là, tu sais, là, surtout qu'il y a une longueur de bras pour du piast. Puis, tu sais, moi, ça me fait rire, là, parce que le monde, c'est vraiment ça, là. C'est comme... Non! Mais moi, je me demande... Je pense que j'essaierais de voir combien ça me coûterait acheter le rouleau de tickets. OK. Par rapport au prix. Mais en même temps... Mais non, c'est sûr. Parce que tu gagnes la moitié de ce qu'on ramassait. Je paye 200 piastres de billets pour gagner 100 piastres. Oui. Tu donnes 100 piastres à l'heure. Bien, tu donnes 100 piastres à cause. Ah, bien, quand même, oui. C'est quand même pas si pire que ça. C'est quand même pas si pire. C'est pas comme si tu ne le devais pas 80 piastres, l'ozot, là. Peut-être que ça a déjà arrivé... Peut-être que ça a déjà arrivé à quelqu'un qui n'aimait pas voir les autres gagner. Il a acheté... Il a acheté la roulette. Il a acheté la roulette. Il a fait... Il a personne qui va gagner. Oui. Bien, oui. Moi, j'ai déjà vu une madame qui a fait dans un genre de soupice spaghetti que, pour les scouts, la madame a gagné de moitié-moitié puis elle a redonné sa moitié à l'organisme. Elle a fait comme... Elle gardait tout l'argent, tu sais. Oui, ça arrive souvent. Mettons, sur le 300 piastres, elle devait avoir à peu près 150, elle a fait la même, tu sais, à peu près. Elle a dit, « Ah, je vous le laisse tout. » Puis tout ça. Puis je me souviens clairement d'avoir entendu un monsieur faire « Bouh, j'aurais dû gagner! » Mais sérieusement. Tu sais, pas en joke. Vraiment fâché. Puis je suis comme, « Dude, man, elle fait ce qu'elle veut. » « Come on! » Tu sais, t'es pas plus pauvre de 150 piastres tout à un coup, là. Hé, c'est 150 piastres. Hé oui, c'est 150 piastres. Je veux dire, c'est une épicerie ou deux changements de billes. Mais non, tu veux pas te gagner un million, là, quand tu te rappelles à signer quelqu'un pour l'avoir, là, tu sais. Mais bref, voilà. Puis moi, ce que j'aime beaucoup faire quand je pitche tous les petits coupons, c'est d'en reprendre un à terre puis faire comme... Tu sais, un coup, le tirage était gagné, mettons, Monique, elle a gagné, elle s'en vient, puis fait, « Ah, on a l'homme qui a pas gagné. » Dans celui-là que j'avais pitché à terre juste pour comme détruire quelqu'un. Ça me fait du temps maigrir. Puis après ça, les gens t'aiment. Ah, ouais, ça me rend, je pense, attachant et sympathique d'être tannant de même. T'as-tu une autre histoire à nous raconter, Alex? Ben oui, ben oui. Un autre mauvais coup. Un autre... Oh, mon Dieu, je compte tout ça. T'as l'air d'avoir un lourd passé. Même, je suis surpris que tu n'étais pas de tatou. Ça a été une année quand même. C'était intense. T'as encore dans les mêmes eaux. Dans le temps que tu te tenais avec Yohan? 15-16 ans, oui. Non, ça, c'était un autre groupe d'amis. Yohan, excuse, je devais avoir 13 ans, genre. Là, 15 ans. Oh, deux ans plus tard. T'avais-tu vu? Non, excuse, 16 ans. 16 ans. C'est mon premier job où je travaille au Indépendance, qui est l'équivalent du Super C au Québec. T'es-tu encore un douchebag à cette époque-là? Non, j'étais un gros skater, mais j'étais encore très à l'argent. Oui, relativement quand même. Tu portes des vans? Je pense que je portais des têtes avec des vans noirs. J'étais comme un peu « system of a down ». Ah oui? Les pantalons têtes, mais descendus en bas des fesses, c'est ça? Oui, quand même. On dirait que je ne me souviens plus de ce que j'avais l'air. Ça, c'était étrange parce que moi, dans tout mon secondaire, on portait des pantalons bien trop grands. Moi, j'avais du 45 de taille, genre. Je porte du 30 dans la vie. J'ai une petite taille, mais j'avais du 45 de taille avec une ceinture en bas des fesses, gros pantalons bien trop larges. Puis après ça, quand j'ai vu les autres adolescents qui m'ont suivi dans les années 2010, mettons, qui avaient des pantalons skinny mais en bas des fesses, je suis comme « qu'est-ce que tu fais, man? » C'est juste weird. La nouvelle mode, c'est le gros « tight ». Tu ne vois plus le rapper porter du gros « fat farm » avec des gros parachutes comme le pantalon. Non, 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 non. C'est du « tight, tight, tight ». Mais bref. Vas-y. Là, j'étais là puis… Oh mon Dieu, OK. J'avais des… Ça reste encore dans le vol, là. Oui. J'avais un ami… Qu'est-ce que tu étais voleur, là? Non, mais tatoué à grandeur, OK? Il y avait des tatous dans le face. Il y avait une toile d'araignan ou des sourcils. Et moi, on était amis. Bien, c'est ce que je croyais. Puis on habitait dans le même… Il y a des tatous à grandeur même dans le face? Oui, oui, oui. Des tatous de quoi dans le face, Jean? Je pense qu'il y avait un petit couteau sur la tompe. OK. C'est peut-être quoi de discret, là? Oui. Un couteau suisse? Je pense qu'il y avait des… Non, un petit couteau pour éplucher des patates. Je sais pas si c'était… Un couteau à patates, c'est quoi? Un couteau à patates. Fait que j'ai fait « OK ». Puis il y avait des diamants dans le cou. Puis on chillait ensemble souvent. Puis tu sais, c'était un gars, beef, puis il avait genre 18 ans, fait qu'il ne l'avait vu, tu sais. Oui. Et il nous protégeait tout le temps. On venait quand même d'un coin rough à Ottawa, là. Puis ça s'appelait Overbrook. Puis il y avait souvent des coups de gun. Ah, oui. Moi, je me suis fait courir après. Il y a 15 Sommaliens qui m'ont déjà courir après pour avoir mon vélo. 15? Oui, oui. Il était relativement 15. Une quinzaine de doublés. Une quinzaine, là. OK. Puis c'était monnaie courante. Ça brossait, là. C'était comme des… C'était le ghetto d'Ottawa. OK. Puis je me tenais avec lui puis on avait du fun. Puis un moment donné, j'ai fait « Hey, il m'a proposé de quoi? Il m'a dit « Hey, tenterais-tu qu'on on vole une banque? » Quoi? Oui. Couteau à patates, t'as demandé de voler une banque? Oui, mais je pense même que c'est peut-être moi qui venais à l'idée. J'ai juste « fucké le chien » avec ma banque dans le temps parce que j'avais su qu'en ouvrant mon compte, si je me faisais voler, il remboursait ma somme. Fait que j'ai dit… Puis c'est comme une carte de crédit dans le fond, là, que tu te fais voler. Oui, t'as comme une assurance. Oui, t'as une assurance vol. Puis donc là, j'ai donné ma carte débit à lui. J'ai dit « Tu t'en vas à Montréal la soir? » Il dit « Oui » parce qu'il m'avait parlé de son voyage. J'ai dit « Va vider mon compte à Montréal. » Et moi, je vais parler à ma banque comme quoi je me suis fait voler. Ben non. Tu me redonnes mon cash, je te donne la moitié puis je me fais mon cash avec la banque. Quoi? C'est fou, hein? Quoi? C'est fou, hein? Attends, attends. Attends, attends, attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Fait que là, j'avais 500 pièces dans mon compte. C'était tout ça pour faire 500 pièces. Oui. Même pas, je devais donner 250 au gars. Fait que j'étais pauvre. Pour 250 pièces? Ah man, c'était ridicule. À mes appels. Mais lui a volé ton compte? J'ai volé mon compte. Puis là, il m'avait donné deux cartes débit parce que pour avoir une sécurité de genre « Hey, je te donne ma carte, mais donne-moi de quoi? » Il a dit « Ok, je te donne tous mes accès, je te donne toutes mes cartes débit. » Il y avait trois cartes, j'ai trouvé ça louche, mais pas sur le coup parce que j'avais 15 ans. Et là, le lendemain, j'ai travaillé à l'épicerie et là, j'ai faim. C'est mon heure de break. Je m'en viens pour utiliser la première carte. Ça ne marche pas. Deuxième carte, fonds insuffisant. Troisième carte, bloqué. J'essaie de rappeler le gars, réponds peu. Ah non, il t'a fraudé. Et là, on a un autre ami en commun puis lui, il est en contact avec l'homme en question puis il dit « Hey man, à ce qui paraît, il a viré une de ses virants à Montréal, il s'est payé une limousine. » Avec ton 500$. Oui, avec mon cash. Et là, je vois la fille avec qui il est allé à Montréal trois jours plus tard, elle travaillait à la même épicerie que moi dans les viandes. À l'indépendance. Puis je commence à essayer de poser des questions parce que tu vois qu'il est comme mal à l'aise. Il vient, au bout d'une semaine, je commence à capoter, mes parents voient que je ne mange plus puis que je capote. Ils me demandent qu'est-ce que j'ai. Je leur dis ça et mes parents, je n'ai jamais vu mon père fâché de même. Après toi ou après Couto à patate? Après moi, après moi. Voyons que c'est de quoi, à quoi tu pensais de, c'est pas toi ça? Puis je suis comme ben non, c'est pas moi. Tu m'as pas d'influence à le fond. Ben moi, j'étais très, 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 très influençable. Ouais. C'est pour ça. Jamais j'aurais fait ça s'ils ne m'avaient pas dit genre, ouais, c'est une bonne idée, on le fait. Ouais. Ah, OK, ouais. En même temps, tu veux qu'ils te disent quoi? Genre, on frotte-tu une porte? Ah non, laisse faire. Ouais, dis. Puis là, après ça, finalement, je finis par le contacter. Je dis, tu vas me donner mon cash. Fait que là, il me dit, OK, on embarque. Puis là, mon père, il s'est comme mis dans une voiture puis il me suivait parce qu'il savait qu'on allait se rencontrer dans un parc. Mais ton père est dans un autre char puis il vous suit. Ah oui, dans un film d'espionnage? Ouais, ouais, puis il a vu le gars puis il a dit, Alex, il dit, j'ai jamais senti ça dans la vie. Il avait la main sur la poignée de porte puis il a passé à côté du gars puis il voulait comme il donnait un coup. Puis j'ai vu la face, tu sais, Heisenberg dans Breaking Bad, Ouais, ouais, ouais. Quand il devient Heisenberg, là, I am the one who knocks. Ça, c'était mon père. Ah, OK. C'était exactement... OK, ton père a snappé. Ah oui, il avait snappé. Là, je m'envoie dans le parc, ils embarquent dans la van, le gars qui m'avait volé. Il dit, on s'en va à la banque. Là, on s'en va à la banque. Là, je lui dis, je connais de la police pour vrai. Ma soeur a des amis policiers. Fuck pas le chien. Puis il dit, j'ai un gars dans le banc. Quoi? Là, je fais quoi? Il dit, j'ai un gars dans le banc fait que toi, fuck pas le chien. Je suis comme, OK, fais juste me donner mon cash. On s'en va à la banque. Il dit que son compte ne marche pas. Je commence à paniquer. Il y a un gars dans le banc. On retourne au parc. Il dit, donne-moi une demi-heure. Il revient avec mon cash cash. Genre 500 cash. Il manquait 50 piastres. J'ai fait, regarde, on n'en parle plus. Je n'ai plus jamais revu ce gars-là. Mais il t'a quand même redonné ton argent. Oui. Mais d'où est-ce qu'il a trouvé cet argent-là? Je n'ai aucune idée. Tu ne peux pas poser de questions? Je ne pose pas de questions. J'ai eu mon cash, puis j'ai fait, là, je m'en vais. Quoi? J'avais la patate qui shakait à 220, qui pompait à 220. Je disais, OK. Mais tu vois, ça, c'est des histoires. Il fallait que j'en parle. C'est les plus gros coups. Ah, bien, c'est fou. Attends, moi, j'étais dans un film de Scorsese. Ça fait mal aller. J'ai quasiment le goût de genre, en post-prot, de mettre la musique en angoissante sur ce que t'as raconté. Peut-être que ça va venir à un court-métrage un moment donné, peut-être. Ou devenir un numéro comique, ultimement. J'ai essayé une fois à J'ai Déjà. OK. À J'ai Déjà, oui. La soirée J'ai Déjà animée par Ben Affair où les humoristes viennent raconter des vraies affaires qui sont arrivées. Exactement. OK, oui, oui. Exactement. Ça doit être vrai. Aïe, aïe. Puis, j'ai jamais osé le refaire après ça parce que dans le J'ai Déjà, t'as comme un... Comme un edge. T'as une ambiance pour ça. Oui, une ambiance pour ça, oui. Aïe, aïe, c'est fou, pareil. Mais toi, tous tes mauvais coups, dans le fond, sont pas nice, ils sont pas fins. Non, mais non, mais non. Je veux dire, ça, c'est les deux pires. J'ai fait des mauvais coups. J'ai mis de la pâte à dents. Ça brosse à tableau de mon prof qui voulait me battre après ça. Je veux dire, j'avais une face à fesser dedans quand j'étais jeune. Ah, pas juste quand t'étais jeune. Oh, allô? T'as pas la force. Mais oui, j'étais pas facile. Ah, cool. Bien, merci Alexandre. Merci à toi. Ça fait plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre? Qu'est-ce qui se passe avec toi? On n'a pas le temps pour tes anecdotes. J'en ai parlé, moi, que j'aimais ça lancer des coupons. Ah, bien oui, OK. Bien oui, c'est ça. Je pensais qu'il y en avait deux, mais on a... Bien non, on n'a pas... Mais ma banque était trop... À la banque, moi, j'ai demandé à ma blonde en mariage plus qu'une fois en faisant la file à la banque. Si on veut parler de banque, moi, depuis qu'on est mariés, ma blonde, mon fun, c'est de la demander en mariage publiquement pour faire des... que tout le monde fasse comme... Puis là, finalement, c'est juste une connerie. Fait que tout le monde est comme... Mais elle, elle est au courant. Oui, oui, elle s'est... Elle me voit mettre le genou à terre. Vous n'êtes pas... On est mariés? On est mariés, oui, oui. Avec moi, elle me voit mettre le genou à terre puis elle fait comme... Comment? Pas encore. Encore. Est-ce qu'il va encore faire et le monde autour? Fait que moi, je me genouille à la banque dans la file le samedi après-midi. Tout le monde est comme... Tout le monde attend. Faudrais-tu le faire sur Tim Hortons bientôt? Ah, ça, c'est cute. Puis t'attends avec un bang, genre dans le doigt. Tout le monde est fâché. Ils veulent leur café, mais en même temps, ils sont contents parce que tu te maries. Ou tu débarques de la commande à l'auto. Tu sais, le monde attend en arrière puis les deux voient débarquer. Moi, je conduis tout le temps. Puis là, tu fais le tour du char. Là, tu rouvres la porte. Il est comme... Qu'est-ce qu'il fait? Puis là, tu t'agenouilles. Puis c'est comme... Ah, c'est qui l'écoeurant qui va te klaxonner? Ça, 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 durait ça le plus longtemps possible. Oh, t'es habillé. Elle a sa grosse robe. Tu popes le trunk. Ah, oui. À la fenêtre. Tu sors du champagne. Tu t'offres des coupes à toutes les voitures en arrière de toi. Après ça, il y a un policier qui ramasse tout le monde parce qu'ils boivent au volant. Ah, c'est malin. That's it. On a un autre prank. Ah, yes. Alex, où est-ce qu'on peut te voir? Qu'est-ce qui se passe avec toi un peu? Ça sort quand, ça? Là, on est genre en juin ou en juillet, genre à peu près. On est l'été. Ah, parfait. Bien, écoute, mon show, mon 60 minutes, On vit, objet non-volant identifié et également le show Malade mental qui revient encore. Ah, cool. Oui, ça revient pour une deuxième année. Zoufès avait bien aimé ça la première année, donc ils m'ont demandé de revenir avec de nouveaux problèmes de santé mentale. De nouveaux problèmes de santé mentale, mais avec, c'est ça, le même concept, des faces différentes. Justement, si t'as un truc, là-dessus, tu viendras. Ah, bien oui, ça va me faire plaisir. On checker ça. OK, cool. Hé, merci, Alex. Hé, merci à toi. À bientôt, salut. Là, va pas voler, là. Non, non, c'est fini ce temps-là. Salut. Hé, merci d'avoir écouté. Si t'as aimé ça, hé, partage. Ça me ferait vraiment plaisir. Je veux aussi savoir si vous avez des invités à me suggérer pour le podcast. Ça serait vraiment cool. Avez-vous des mauvais coups à partager, des trucs à nous dire, justement, des trucs que vous avez fait, que vous avez été tannants, peu importe. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Sinon, il y a ma page Facebook, Jérémy Larouche, humoriste, si vous voulez me suivre. Et, bien entendu, mon spectacle qui s'appelle Mouhahaha, mon nouveau spectacle que je présente cet été à ZooFest au Théâtre Sainte-Catherine. Une heure de nouveau stand-up du 8 au 19 juillet 2017. Toutes les informations, les billets sont sur zoofest.com et merci à bensound.com pour la musique royalty-free qu'on utilise. À bientôt, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada